Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer une femme qui, depuis 35 ans, fait face à la dépression. Jane Maher, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci Serge. Alors, vous venez de rééditer un livre qui s'intitule « Je prends des antidépresseurs, Dieu merci, un chemin vers la joie ». Est-ce que c'est difficile de parler de sa propre dépression et de sa dépendance à l'endroit des antidépresseurs ? Je dirais oui et non. Oui au début, jusqu'à ce qu'on ait quelque part fait face et admis sa condition. Et quand on arrive très bas et qu'on remonte et qu'on est content, on s'en fout. Voilà. Et je suis arrivée à ce point. Aujourd'hui, on dit qu'en Suisse, il y aurait 730 000 personnes qui consommeraient des antidépresseurs. Finalement, ça devrait être un sujet de préoccupation généralisée alors que, somme toute, on en parle très peu. Tout à fait. Bon, on en parle objectivement. Mais dès que ça vient tout près, on est très gênés toujours. Il y a encore le tabou. Vous réalisez ça ? Vous êtes amenée à en parler régulièrement dans des rencontres de dames, dans des églises. C'est un sujet qui est difficile à traiter, difficile à aborder ? Je pense. C'est pour ça que j'ai commencé à en parler déjà dans les conversations, parce que je me rendais compte que j'étais parfois face à quelqu'un qui me disait « Moi aussi, je les prends ». Puis je me dis « Oh, elle a honte ». Donc, il faut arriver à cette place où tu dis « Mais je n'ai pas honte. Je ne suis pas une citoyenne ou une chrétienne de deuxième classe parce que je prends des médicaments ». Alors, je vous propose de faire un petit parcours de votre consommation de ces antidépresseurs. Donc, ça commence en 1985. Vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis là, qu'est-ce qui se passe concrètement pour que vous ayez besoin d'antidépresseurs ? Concrètement, on a deux jeunes enfants. Mon mari est le plus jeune directeur dans tout de Wycliffe mondial. Donc, c'est une association qui s'occupe de traduction de la Bible ? Voilà. Donc, à ce moment-là, c'était 5 000 personnes, grosso modo. Donc, c'est des grosses responsabilités pour des jeunes mariés, jeunes familles et jeunes tout court. Et vous avez une jolie formule là pour parler de ce qui vous arrive. Vous dites « Je tombe en panne ». Oui. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais tellement prise par l'anxiété tout le temps que je ne pouvais même pas réfléchir à ce qu'on allait manger, même pour le petit déjeuner. J'étais liée presque par cette anxiété. Et toute décision, tout choix me bloquait complètement. Donc, voilà. Ce n'était pas très gai pour la femme d'un directeur d'être dans cet état. Et une maman aussi. Donc, vous étiez quelque part incapable de faire face à vos obligations du quotidien. Exactement. Alors, à ce moment-là, vous consultez un médecin et on vous encourage à prendre des antidépresseurs. Vous le faites facilement ? Très facilement. OK. Moi, je veux rester avec ma famille. Je veux assumer au moins le minimum vital. Moi, je le prends comme un noyé. Je prends le bras de quelqu'un. Qui se tend vers lui. Et effectivement, l'absorption d'antidépresseurs vous permet de renouer avec un quotidien normal. De tenir le coup. De tenir le coup. Oui, oui. Tout à fait. En 1988, si j'ai bien compté, vous arrêtez de prendre cet antidépresseur. Et pendant neuf ans, vous n'en consommez plus. Mais vous faites par ailleurs une psychothérapie. Oui, à plusieurs étapes. Donc là, c'est important à la fois d'avoir cet accompagnement médical, mais aussi pour vous d'avoir l'occasion de travailler sur vous-même. Oh, c'était capital. Absolument nécessaire. Et c'est ça qui m'a soutenue depuis. Et surtout pendant six mois où j'ai dû changer d'antidépresseur plus tard. Donc d'avoir l'occasion toujours avec quelqu'un de travailler sur vous-même, de parler de vos angoisses, de parler de vos peurs, de parler un peu de votre quotidien. Non, je n'en parlais pas beaucoup. Mais c'était chaque fois un psychothérapeute qui me disait, mais voilà, je vous donne un exercice à faire. Je les mettais en pratique. Et ça m'aidait à vraiment remonter encore plus haut. Et en 1997, vous connaissez à nouveau une panne, comme vous le dites. Donc là, vous vous retrouvez avec votre famille, donc plutôt des ados, jeunes adultes, pour certains en tout cas. Et là aussi, impossible de faire quoi que ce soit. Oui, c'était vraiment du jour au lendemain. Plein de joie à préparer la venue de mes parents pour Noël. Un déménagement. Mais un déménagement, c'est un déménagement. Et on a quatre enfants. Et on n'est pas quand même longtemps en Suisse avec une situation de vie très compliquée. Avec John, qui est presque mon mari, qui est l'ancien principal parmi d'autres, dans une église, mais avec un engagement quantifié. Et en même temps, on travaille plus que 100% avec Wycliffe. Et moi, je luttais avec ça aussi. Mais on avait de la joie. On y allait dans toutes ces préparations. Puis, baf ! J'ai dû courir chez le médecin. Et là, vous étiez aussi incapable de faire quoi que ce soit. Vous étiez comme paralysée. Vraiment en panne, comme vous le dites. Oui, oui. En panne. Et à ce moment-là, donc, vous mentionnez dans votre livre que vous consommez des antidépresseurs déonxites, si je prononce bien, et surmontiles. Oui. C'est bien ça ? Surmontiles, c'était pendant une très courte période. D'accord. Ça ne m'a pas convenu. Ok. Donc là, il y a chaque fois, lorsque vous entrez dans la consommation de nouveaux antidépresseurs, il y a une acclimatation. Il faut tester. C'est une période, j'imagine, chaque fois assez difficile. Oui, il faut voir quels sont les effets secondaires qui souvent s'estompent après. Et s'ils ne s'estompent pas, c'est là qu'il faut changer et essayer autre chose. Ce n'était pas trop pénible à ce moment-là. Ok. Oui. En 2010, vous décidez de votre propre chef d'arrêter toute consommation d'antidépresseurs. Et puis là, très rapidement, vous vous retrouvez aussi en difficulté. Oui, tout à fait. Ça, c'est parce que je ne me suis pas bien écoutée. Et parce que j'allais bien avec les antidépresseurs, j'ai pu reprendre, je dirais, une vie épanouie. J'avais des responsabilités en dehors de la maison. La vie était pleine. Et puis, tout d'un coup, je commençais à faire face aux effets secondaires avec lesquels je vivais. Et une voix intérieure me disait, mais je ne veux plus vivre avec ça. Mais je ne l'écoutais pas. Et c'est devenu un cri. Et puis, finalement, je me suis dit, je ne vais jamais avoir la période calme qu'on recommande pour arrêter les antidépresseurs. Donc, il faut que je prenne le taureau par l'autre corne, si on ose le dire, et que j'arrête. Après, je vais aligner ma vie. Et vous avez fait ça toute seule, sans en parler à qui que ce soit. Alors, c'était, semble-t-il, en tout cas, vous le dites dans votre livre, une erreur. Je pensais que j'allais tellement bien que ce serait facile. Et là, donc, vous êtes reprise en main par une psychiatre qui trouve un nouveau produit qui, là, vous permettra vraiment de trouver, vous le dites en tout cas dans votre livre à ce moment-là, davantage d'équilibre et sans trop d'effets secondaires. Magnifique. Magnifique. Et la psychiatre aussi. On s'est bien entendus. Elle était vraiment respectueuse de moi. Et ça, c'est très important dans la thérapie, d'avoir un médecin en face, un psychiatre en face de vous, qui vous respecte. Et elle m'a donné, elle m'a redonné confiance et on a cherché, c'était six mois d'enfer avec des effets secondaires des uns et des autres médicaments. Mais elle était toujours là pour moi si j'en avais besoin. J'ai téléphoné qu'une fois. Mais vraiment, c'était magnifique et aucun effet secondaire. Pendant toutes ces années, vous avez en même temps toujours continué cette dynamique de psychothérapie avec, vous le mentionnez, un psychothérapeute qui s'appelle bien connu, qui s'appelle Manfred Engeli, mais aussi avec d'autres personnes. C'est quelque chose qui a été toujours important d'avoir en même temps l'occasion de parler de ce qui vous invite, de vous exprimer en lien notamment avec votre foi. Oui, mais je dois dire que ce n'était pas pour des longues périodes. Même avec Manfred, la plus longue période, c'était neuf mois, tout au début, la première fois. Après, c'était des fois juste des petites reprises. Voilà. Mais qui aident, voilà. Alors aujourd'hui, vous sortez ce livre, cette réédition de ce livre, et vous dites, je prends des antidépresseurs, Dieu merci. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire, Dieu merci. Parce qu'a priori, pour un chrétien, en tout cas dans l'imagerie qu'on s'en fait, souvent ce n'est pas Dieu merci, c'est un peu la honte. C'est ça, Dieu merci, bon c'est d'abord, pour tout le monde qui soit chrétien ou pas, ouf. Et si on comprend ce ouf, on comprend pourquoi on dit merci. On a parlé du fait de pouvoir assumer le minimum, après de pouvoir assumer plus et s'épanouir grâce aux médicaments, c'est juste génial de regoûter à la vie. Et puis si je ne l'avais pas, je serais où ? C'est ça qu'il faut se dire. Quels sont les effets secondaires de ne pas prendre le médicament ? Donc on pourrait imaginer là que vous seriez incapable d'assumer votre quotidien sans cet apport chimique à votre cerveau. Non, je ne crois pas. En tout cas pour le passé. Je suis avec mon médecin dans un dialogue. J'ai pu arrêter un deuxième que j'ai dû prendre pour aider l'endormissement. Alors un somnifère ? Ce n'était pas un somnifère, c'était un antidépresseur, mais à toute toute petite dose qui a un effet calmant pour s'endormir. Ça ne fait pas dormir, dans le sens toute une nuit. Mais c'est l'endormissement qui faisait partie d'une anxiété dès le début pour moi, parce que c'était un des symptômes que je ne dormais plus. Alors pour moi, ça c'est une énorme victoire de pouvoir arrêter ça. J'ai essayé de diminuer l'antidépresseur principal, mais ça n'a pas trop bien réussi. Mais mon médecin, il a dit, mais attendez encore le moment. On ne va pas simplement abandonner. Puis j'étais prête à essayer, grâce à un coup que donne ma fille, The Lightning Process, quand Covid est arrivé. Je ne veux pas, Manfred disait, on ne veut pas, Manfred Engeli, une phrase qui m'a aidé toute ma vie avec les antidépresseurs, on ne veut pas de héros ou héroïne ici. Voilà. Vous parlez de Manfred Engeli qui est un psychothérapeute chrétien. Qu'est-ce que la foi dans ce contexte-là de 35 ans de consommation d'antidépresseurs vous a apporté ou ne vous a pas apporté peut-être ? Je pense que jusqu'à ce que je m'en fiche du regard des autres, ça a compté un certain nombre d'années, c'est clair que c'est dur. Mais après, et même, je dirais, depuis le début, je me suis cantonnée à la lecture des psaumes dans les périodes mauvaises. Et les psaumes de la Bible, qui ont été un réconfort pour vous ? Mais qui sont thérapeutiques, je veux dire, quelqu'un qui sort sa colère, sa misère, son désespoir, ses doutes. Enfin, je pouvais les prier, c'était moi. Et là, j'ai aussi vu l'accueil de Dieu, la compréhension de Dieu, la gentillesse. Je ne sais pas si ça, c'est le bon mot de Dieu dans le sens qu'il nous accueille tel quel. Il ne nous dit pas, il ne nous dit pas, mettez votre vie en ordre. J'aimerais que tu sois différente, finalement, j'aimerais que tu sois une battante. Non, 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 je suis pleinement aimée. Et ça, j'ai compris très tôt, grâce au psaume. Et ça, vous diriez que ça a représenté un apport important pour assumer ces 35 années difficiles du point de vue psychologique ? Absolument, absolument clé. Jean-Mère, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de dépression, un sujet dont on ne parle pas beaucoup, en tout cas sur Ciel, mon info. Je rappelle que vous avez réédité ce livre « Je prends des antidépresseurs, Dieu merci, un chemin vers la joie ». Et ce livre est paru aux éditions Unictus. Et puis, ces éditions se trouvent au Mont-sur-Lausanne. C'est ça. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501